Musique Hey mes étoiles j'espère que vous allez bien Moi en tout cas ça va Mais est-ce que vous avez déjà fait vos pages de garde Car moi Non Regardez Ça c'est mon cahier de français Vous êtes prêts ? 3, 2, 1 C'est vachement incroyable Non en vrai pas du tout J'ai juste écrit français je me suis pas cassé la tête Et j'ai écrit en minuscule et tout Mais maintenant que je le vois Je me dis mais j'ai vraiment pas envie d'ouvrir ce cahier C'est vraiment ennuyeux Du coup on va un peu ajouter de la couleur De la joie, des dessins, des motifs Pour faire en sorte que La page de garde soit plus intéressante Du coup déjà on a besoin d'un crayon à papier D'une gomme car ça arrive à tout le monde De faire des erreurs Une règle, la mienne elle est souple Des feutres, des crayons de couleur Et ça c'est si vous le souhaitez Une petite boisson rafraîchissante car c'est quand même du boulot Avant ça n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu De vous abonner et d'activer la petite cloche de notification On fait le check 3, 2, 1 Tac, tac Hey ! On commence Je vais commencer par faire ma page de garde d'anglais Car c'est une de mes matières préférées Je vais faire en sorte que ça soit simple, rapide, efficace Mais quand même joli Tout d'abord je vais écrire anglais en anglais Du coup vous pouvez l'écrire avec l'écriture que vous souhaitez Mais si vous avez besoin d'aide Vous pouvez trouver ce genre de guide De calligraphie Qui va vous aider à améliorer votre écriture Moi j'ai déjà commencé à m'entraîner En fait c'est pour faire des écritures un peu plus difficiles Surtout pour ce genre d'occasion Alors c'est parti Go écrire English Pour que ça soit plus visible Je vais ajouter de la couleur Du coup j'ai choisi du rouge Et du bleu Pour que ça passe avec le drapeau du Royaume-Uni Avec le rouge je vais faire le contour du mot English Et comme ça Juste au-dessus je vais dessiner le drapeau du Royaume-Uni A l'aide d'une règle pour que ça soit bien fait Et ensuite de la couleur On va faire un peu de côté Comme ça Là j'essaye de faire une bulle de dialogue Je crois que ça va pas être trop réussi Mais c'est pas grave Je vais pouvoir le refaire Car je le fais au crayon papier C'est pour ça que c'est très important Ok Ensuite Essayer de faire comme ça Et après Quand j'aurai fini Je vais repasser En noir Je me suis dit Pourquoi pas faire juste ici Quelques bulles de dialogue Mais en plus petit Avec des petits mots en anglais Comme Ok Yes Hello Hi Etc First Je note Les petits mots Que j'ai envie d'écrire Et après Je vais faire les bulles Je vais essayer de vraiment pas Mettre les mots trop collés Car sinon Ça va être un peu compliqué Pour faire les bulles Alors Quoi d'autre Je peux écrire Ah oui Yes Yes Hop Juste ici Je suis en train d'écrire Les informations importantes Donc le prénom Ensuite Le prof Et la classe Et c'est tout Pour la page de garde D'anglais Qu'est-ce que vous en pensez En tout cas C'est pas très difficile A faire Et j'espère Que ça vous aura Donné de l'inspiration On passe A la page de garde Suivante Pour le français Je vais tout simplement Écrire français Au milieu En utilisant le rouge Et le bleu En majuscule Et ensuite Par dessus Je vais réécrire français En noir Une fois que vous avez écrit français Vous pouvez mettre autour Des images Qui ont un rapport Avec la France Comme La tour Eiffel Ensuite Un croissant Etc Ici je sais pas trop Qu'est-ce que je pourrais mettre Je pense que peut-être Une fille avec un béret Mais je suis pas sûre Ou un parmaguette Quoi d'autre Peut-être le coq Ah oui Bon je sais pas En tout cas Ça c'est à vous De choisir Et je mets des petits traits Comme si les dessins Etait tous un peu Connectés En vrai Alors Je suis pas très forte Pour faire des portraits Mais je vais essayer De faire de mon mieux Maintenant Il manque plus que Le coloriage Donc ça c'est super Moi j'adore Le coloriage C'est parti Déjà je vais commencer Avec le croissant Vraiment ça m'a donné Envie de manger Un croissant J'en mange souvent Le matin Et vous Un peu Et maintenant Peut-être Je vais utiliser Du fôtre Ça c'est une photo Qui a été prise Avec un polaroïd De la tour Eiffel Quoi d'autre Je peux juste Peut-être faire Les petits contours De la photo En noir Attention Le café il est chaud Faut pas se brûler Je repasse Les petits traits Avec Avec un feutre noir Comme ça On peut plus Les voir J'ai aussi ajouté Nom, prénom, classe, prof Et l'année Donc 2023 2024 Que je vais remplir Après J'ai ajouté En fait Des petites boucles Je sais pas si vous avez remarqué Mais voilà Il y a plusieurs petites boucles Comme ça Car Je sais pas Ça rajoute Un petit truc Au lieu que les traits Soit tout Droit Qu'il y ait un petit peu De vagues De mouvements C'est un petit peu mieux Mais ça bien évidemment Vous êtes pas obligés Ça c'est à vous De choisir Voici le résultat Pour la page de présentation De français Pour la page de garde D'espagnol On va commencer De la même façon Bon d'abord On va écrire Le titre Donc Je vais utiliser Du rouge Et du jaune On va écrire Espagnol Mon but C'est un peu De reproduire Le drapeau d'Espagne Mais avec l'écriture Du coup là J'ai mis un peu De rouge en haut Rouge en bas Et au milieu Je vais mettre Du jaune Sur du coup Toutes les lettres J'ai fait des traits En bas Et en haut Pour ajouter De la déco J'ai dessiné Des choses Qui représentent L'Espagne Comme par exemple La guitare Car ils adorent jouer De la guitare Des olives Car ils en mangent souvent Ils en utilisent souvent Et ils font De l'huile d'olive Du jambon Là-bas Il y a le jambon serrano Qui est mon jambon préféré Et ici J'ai dessiné Une jeune fille Qui danse Le flamenco Une danse espagnole Maintenant Il ne reste plus Qu'ajouter De la couleur Sur les dessins Este es el resultado Ça vous plaît ? J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous voulez Que je fasse D'autres pages de garde Faciles Sur d'autres matières Dites-le moi Dans les commentaires N'oubliez pas De mettre un gros pouce bleu De vous abonner Et de partager On se voit Très prochainement Dans une nouvelle vidéo Ciao ciao